Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes vendredi aujourd'hui et il est 11h bien passé, normalement on était censé partir à 11h, il est 11h15, on est en retard, Laura est déjà partie parce qu'elle devait prendre de l'essence, du coup on va la rejoindre, et elle est partie là il y a 5 minutes, donc là on s'en va la rejoindre, et on espère qu'on va passer une bonne journée, c'était un peu la course ce matin, chut les gars j'entends rien, enfin je... Marceau, donc là on va la rejoindre, on espère qu'on va passer une bonne journée, on va pique-niquer ce midi et se promener cet après-midi, et on l'enchaînera avec le magasin de tissu du coup sur Angers, voir si je trouve mon bonheur ou pas, voilà, bon ben on vous reprendra plus tard dans la journée, je pense que je filmerai un peu des choses pendant la journée. Bon nous voilà rendus au parc de la Garenne, à Angers, c'est plutôt sympa, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment chouette, c'est très joli déjà parce qu'ils sont en pleine nature, j'adore, et puis on a mangé là du coup déjà, et il y a plein de jouets, il y a plein de jouets, enfin de jouets, de jeux, pardon, et les enfants sont partis au tourniquet. C'est vraiment sympa cette petite cabane là, je trouve ça trop bien, on a deux larves dans le tourniquet. Maman viens, attendez-moi ! Maman viens, s'il te plaît ! Ton téléphone, Elsa ! Assez-toi Maman, tu peux t'en sors avec moi s'il te plaît ? Ouais ! Assez-toi ! Plus il y a de poids, plus ça tourne ! Je vais avoir peur ! Comme toi, t'es un truc, t'auras plus de poids que nous ! Ouais d'accord, du coup on va rester en bas ! Allez quoi ? Du coup on va rester en bas ! Bah non parce que plus il y a de poids, plus ça tourne ! Ouais ! Et moins il y a de poids, moins ça tourne du coup ! S'il te plaît ! Non mais là tu vois bien que tout le poids il reste en bas ! Faut que tout soit long ! Je t'aime ! Mais on va passer avec toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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 service. Alors là, provisoirement, la semaine prochaine, ça ne va être que de la couture personnelle. Mais en tout cas, c'est vrai que là, j'ai un petit peu... Alors, j'ai raté le coche sans avoir raté le coche, parce que je n'aurais vraiment pas eu le temps de m'en occuper. Mais c'est vrai que cette année, je n'ai pas proposé de cartable à la vente. Mais c'est en projet pour l'année prochaine, en espérant que les gens anticiperont et que je ne me retrouverai pas avec 15 cartables à confectionner au mois de juillet, parce que clairement, ça va être compliqué. Là, j'ai essayé aujourd'hui un nouveau patron, mais que je pense que je ne vais pas suivre à la lettre. Je vais en fait le faire à ma sauce. Donc, j'ai été acheter toutes les matières, tout ce qu'il fallait. Et puis, on verra bien. Tout ce que j'espère, en fait, c'est qu'il sera suffisamment grand pour que les enfants puissent... Enfin, aussi grand que ceux que moi, j'avais confectionné, en fait. Donc, bon, je vais voir si... Je vais comparer les mesures et je vais voir si je peux, moi, reprendre les mesures. Mais, en tout cas... En fait, j'ai envie de prendre les mesures de l'ancien que j'avais confectionné, mais à la méthode de celui-ci. C'est-à-dire que celui-ci, il a une poche à l'intérieur, une poche zippée. Il a deux poches devant, aussi. Et il a une poche, en fait, séparatrice pour faire deux compartiments au cartable. Donc, je vais voir. Celui-ci me paraissait plutôt pas mal. La façon dont étaient posées les lanières, aussi... Enfin, les bretelles, pardon, me paraissaient plus adaptées. Donc, à voir. C'est vrai que, pour l'instant... Ah, mais c'est ça, j'ai oublié. En fait, je devais acheter du simili-cuir. Et, en fait, j'en ai pas pris. Et je commence à comprendre pourquoi j'avais besoin de simili-cuir. C'était pour fixer les attaches... Les attaches cartables, que d'ailleurs, je n'ai pas trouvées. J'ai pris un autre système. Et, pour renforcer les bretelles... Enfin, la fixation des bretelles en bas. Donc, il va falloir que je trouve autre chose. Je vais mettre autre chose, mais je vais mettre quelque chose, quand même. J'ai acheté de quoi renforcer les tissus. Donc, je vais doubler mon tissu, renforcer. Et ça devrait... Ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, j'ai hâte de commencer. Parce que, vraiment, je pense que le résultat devrait être sympa. Donc, eh bien, je pense qu'on a fait le tour de cette journée qui, finalement, se résume à peu de choses. Ça se résume à une balade au parc et... Enfin, un pique-nique, une balade au parc. Et puis, après, le passage dans le magasin de tissus où j'y ai laissé un rein. Que les choses soient claires. Je me suis fait plaisir pour les tissus. Mais, du coup, j'y ai un peu laissé un rein. Mais, c'est pas grave. Enfin, le cartable de Lana, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc, ça me fait plaisir. Et puis, celui de Marceau, c'est le dernier que je l'ai confectionné pour mes enfants. Donc, ça me faisait plaisir aussi. Donc, voilà. Du coup, demain... Alors, demain, il va se passer quelque chose. Mais Elsa n'est pas au courant. Son papa va venir la chercher pour passer la journée avec elle. Je parle pas trop fort, bien sûr, parce qu'elle est au-dessus. C'était, en fait, censé être son cadeau d'anniversaire. Une journée en tête à tête avec son papa. Donc, elle va être, mais folle de joie. C'est clair. Mais, en tout cas... En tout cas, c'est... Enfin, je suis pas entente pour elle. Mais ça reste une surprise, donc elle est pas au courant. Mais je suis très contente. Donc, voilà. Bon, ben, sur ce, je vais vous laisser. Je vais monter cette partie de vlog. Et ensuite, je vais le mettre en ligne. Comme ça, j'ai eu le temps de ramasser un petit peu. J'avais rangé. Vous voyez, c'est bien plus propre que ça ne l'était, même ici. Mais, voilà. On a mangé sur la table basse. Donc, je vais débarrasser la table. Je vais d'abord monter le vlog. Pendant que ça charge sur l'ordi, je vais débarrasser tout ça, ranger, remettre les choses à leur place. Et puis, pendant que ça mettra en ligne sur YouTube, j'irai ranger ma cuisine que je n'ai pas terminée. Donc, ici, c'est vrai que j'ai quand même pas mal nettoyé. J'ai même passé l'aspirateur, mais pas le balai vapeur. Mais ça, je pourrais le faire demain matin. Puisque je vais me lever de bonne heure. Et puis, après, j'ai commencé la cuisine. Mais du coup, c'est vrai qu'il était l'heure de manger, tout ça. Donc, j'ai interrompu. Et puis, on avait lancé le lave-vaisselle. Donc, de toute façon, je ne pouvais plus faire grand-chose. Mais là, ça y est, tout est fini. Le lave-vaisselle a été vidé. Donc, je vais pouvoir le re-remplir, le remettre en route cette nuit. Et puis, comme ça, ça va m'occuper le temps que le vlog, il se charge sur YouTube. Et comme ça, après, je pourrais aller au dodo. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Pour nous, c'était une super belle journée. Vous l'avez compris. Et on va se retrouver demain pour une nouvelle journée. Et puis, pour le dernier vlog de la semaine. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et un très bon week-end. Et puis, je vous dis à demain pour ce nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501